Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, du lundi au vendredi et cela tout mois d'avril, vous pourrez découvrir des vidéos conseils et des interviews qui sont destinées à vous, vous qui avez envie d'entreprendre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'accompagne les futurs entrepreneurs. Moi, je les appelle les entrepreneurs du monde de demain ou les entrepreneurs de mille. M-Y-L Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout de suite de créer son entreprise en temps de crise parce que justement, nous sommes en plein dedans et croyez-moi que quand j'ai eu l'idée de faire ce mois d'entrepreneuriat, ce projet a émergé au mois de mars, là je me disais, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le lancer ? Je vous avoue, je me suis posé la question et effectivement, ça vaut vraiment le coup de le lancer et je vais vous donner trois avantages qui sont aujourd'hui des réelles opportunités pour la période dans laquelle on est justement. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça générique. Bon, qu'on se le dise, aujourd'hui, la crise, le confinement a amené énormément d'entreprises à mettre sur pause leur activité. C'est un fait. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas Madame Irma, je ne vois pas dans le futur, mais il est fort à parier que cette crise que l'on traverse amènera de nombreuses entreprises à devoir sûrement fermer la porte et peut-être même à devoir licencier par la même occasion beaucoup de personnes. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le taux de chômage augmenter ces prochains mois. Donc ça, c'est une chose. Par contre, vous savez, la vie m'a appris aussi quelque chose, c'est que rien n'est noir, rien n'est blanc. S'il y a une analogie que j'aime bien, prenez l'analogie de l'énergie que vous avez tous chez vous, qui est l'électricité. L'électricité, pour qu'elle fonctionne, il lui faut un plus et un moins. Ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas avoir d'électricité si vous n'avez que de l'énergie positive ou que de l'énergie négative. Il vous faut les deux. Eh bien, un système, c'est la même chose. Et clairement, aujourd'hui, la crise que l'on vit, c'est quelque chose qui, sur le coup, peut paraître, effectivement, on se dit, là, c'est super tendu. Mais clairement, elle revête aussi des opportunités pour les personnes qui sont capables de se sortir justement du stress qu'apporte la crise pour pouvoir justement voir les opportunités que ça peut apporter. Donc, aujourd'hui, il est clair que vous, en tant que futur entrepreneur, peut-être que vous dites, non, mais laisse tomber, là, le projet que j'avais, je ne vais même pas parler, je le mets au placard, je laisse tomber parce que l'environnement dans lequel je suis n'est pas du tout confortable. Et croyez-moi que cette première idée, je peux la comprendre. Et c'est justement, moi, en fait, dans cette vidéo, mon but, c'est de vous amener quand même aussi les avantages que peut apporter cette période justement. Enfin, je le répète. Alors, déjà, la première chose, c'est que les entrepreneurs, déjà en place, vont apprendre énormément et apprennent sûrement déjà énormément de cette situation. J'en fais partie et je peux vous dire que déjà, j'apprends énormément et je vois déjà plein d'opportunités. La deuxième chose, c'est justement, est-ce que pour vous qui avez envie de devenir entrepreneur, peut-être un jour, est-ce que ce n'est pas justement le moment de se poser et de réfléchir et de mûrir votre projet. Donc, là, je vais vous donner les trois avantages que vous offre cette période. Alors, déjà, la première chose, on va partir du constat que cette crise vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et je le répète, cette crise vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et clairement, les nouvelles opportunités que l'on peut s'offrir sont généralement en dehors de notre zone de confort. Le plus nous sortons de notre zone de confort et le plus les opportunités sont riches et le plus l'apprentissage que l'on va récolter derrière est riche. Je vais vous donner un exemple hyper concret, enfin, moi en tout cas, dans ma vie. Ce qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est quand je prends un sac à dos et que je voyage seul. Clairement, je perds tous mes repères et je suis obligé justement de me débrouiller un petit peu comme un nouveau-né. Et croyez-moi qu'en une semaine, j'apprends beaucoup plus que si j'étais sur le siège, enfin, sur un fauteuil en train d'écouter un formateur. Parce que c'est l'expérience qui nous fait apprendre. Et là, clairement, dans la situation dans laquelle on est, c'est une expérience juste énorme que l'on vit, digne d'un film de science-fiction. Donc, voilà les trois avantages. J'y arrive. Les trois avantages que je voulais vous donner justement par rapport à ça. Et je répète, cette situation qui nous a amenés à sortir de notre zone de confort. Alors, le premier avantage, c'est que déjà, cette période ouvre de nouvelles opportunités. Forcément, en période de crise, il y a des activités qui vont s'arrêter. Il y a des activités qui vont rebondir. Prenons l'exemple même. Aujourd'hui, j'en rigole parce que ça, quelque part, c'est drôle. Si vous êtes patron d'un Carrefour Market ou d'un magasin alimentaire, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, c'est nickel parce que vous êtes vraiment dans le bon marché en ce moment pour justement avoir une activité florissante. Un petit peu comme les personnes qui ont des activités de produits de compléments alimentaires. Je pensais aussi aux voyants, tous ceux qui tirent des cartes. Je pense que c'est des activités aussi qui doivent bondir aujourd'hui. Donc, vous voyez comme quoi, ça veut dire que ça ouvre des nouvelles opportunités de marché et peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez une idée, vous avez une idée en fait depuis quelque temps, vous vous dites tiens, moi j'aimerais bien faire ça. Et bien là, j'ai envie de vous dire coup de bol. Et bien la situation dans laquelle on est tombe pile pour que votre activité puisse se mettre en place en parallèle de cette crise que l'on est en train de traverser. Je vais aussi vous prendre un autre exemple, c'est Internet. Je sais que beaucoup d'entreprises n'ont pas pris le virage Internet ces dernières années et aujourd'hui, elles doivent s'en mordre les doigts. Parce que clairement, quand on travaille sur Internet et là, je peux vous dire que c'est mon cas, il est clair que l'activité est complètement ralentie parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est une crise. Les gens, aujourd'hui, vont mettre leur argent sur des denrées alimentaires, sur la santé. Donc, on rejoint, là, ça reprend la pyramide de Maslow. Je ne vais pas venir dessus sur cette vidéo. Mais on va dire qu'effectivement, ça a changé les comportements d'achat. Mais, quoi qu'il arrive, étant donné que je travaille sur Internet, je peux quand même continuer mon activité contrairement à des personnes qui sont obligées d'être chez elles et puis d'attendre. Exemple, un restaurateur. Donc, du coup, voilà, je répète, la première clé, c'est que ça vous offre cette opportunité d'avoir des marchés qui s'ouvrent. La deuxième clé que je voulais vous donner, c'est que cette période nous apprend et vous apprend sûrement à faire des économies. Et là, je peux vous dire que c'est un super avantage pour vous qui avez envie de devenir entrepreneur parce que quand nous sommes entrepreneurs, nous devons être des gestionnaires de nos finances. Donc là, c'est le top parce que du coup, on voit ce qui est vraiment nécessaire pour nous, ce qui est nécessaire pour vivre et puis on voit aussi ce qui est superflu. Vous pouvez aussi profiter de ce temps pour apprendre justement à mieux gérer vos finances. Donc voilà quoi, c'est vraiment un total avantage dont je le répète de faire des économies et d'apprendre à mieux gérer vos finances. Et le troisième avantage que je voulais vous donner aussi, il est sous nos yeux, c'est la richesse que l'on a tous, c'est le temps. Aujourd'hui, vous avez tout votre temps sauf si vous avez des enfants en bas âge, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué, peut-être que vous êtes toute seule ou tout seul avec vos enfants. Donc là, c'est sûr que c'est bien compliqué parce qu'effectivement, peut-être que vous ne pouvez pas vous faire accompagner pour les faire garder. Mais en tout cas, si vous avez du temps, si vous êtes dans une situation qui vous donne du temps, là, c'est génial parce que vous avez tout le temps qu'il faut pour pouvoir mûrir votre projet, faire des recherches sur Internet, vous former, etc., etc. Donc, forcément, j'ai envie de vous dire que cette période, je le répète, il peut y en avoir encore d'autres, j'en suis sûr. La première, c'est que cela vous donne des nouvelles opportunités de marché. Donc, c'est bien de regarder, de voir si votre projet n'est pas en lien avec ce qui se passe actuellement. Le deuxième avantage, c'est que vous allez apprendre et vous apprenez peut-être déjà à faire des économies et à devenir plus gestionnaire de GoFinance. Et le troisième avantage, c'est que vous avez du temps, vous avez du temps pour vous former, vous avez du temps pour faire des recherches et mûrir votre projet. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous incite à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, justement. Et réellement, je vous incite à le faire parce que j'ai justement une annonce dont j'en parle dans ma newsletter, j'en parle aussi parce que c'est important. Moi, sachez que durant cette période de confinement, j'ai décidé que mon activité internet, j'allais faire des sessions bénévoles. Voilà, il faut être clair parce que j'ai envie de vous aider et j'ai envie d'occuper mon temps aussi. Donc, inscrivez-vous à ma newsletter pour en savoir plus et donc, vous verrez, c'est déjà en train de se mettre en place donc, n'hésitez pas à en profiter. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans ce mois d'entrepreneuriat. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada